Et salut ! Et nous voilà rendus pour la deuxième partie de cette vidéo sur la vérité sur les protéines. Bon, t'as vu, je suis dehors, donc masque oblige. On va encore de nouveau se faire un petit tour dans la rue pour répondre à une question très simple, d'accord ? La personne va devoir me citer trois aliments qui contiennent des protéines. Donc bien sûr, en disant qu'ils contiennent des protéines, je laisse le champ large. J'ai pas dit quels aliments contiennent le plus de protéines ou le moins de protéines, mais juste qu'ils contiennent des protéines. Et donc on va avoir l'avis général de la population qui pour eux, quand ils mettent ça ou ça dans l'assiette, et bien voilà, quand je mange ça, j'ai un peu de protéines, ou j'en ai pas, ou je sais pas, tout simplement. Allons à la rencontre de tous ces petits questionnements et d'avoir des réponses un peu plus éclairées là-dessus. Pour que ce soit plus simple, comment on va opérer à chaque fois que la personne va me donner une réponse ? Si l'aliment contient des protéines, il y aura un pli. Et en plus, je t'afficherai, combien de protéines contient cet aliment pour 100 grammes ? Donc en pays de Romain, salut ! Salut ! Et donc, la première question, comme je vous l'ai dit, il va devoir me citer trois produits qui contiennent des protéines. Romain, je t'écoute. Saumon, poulet, avocat. Ok, saumon, poulet, avocat. Tu valides ? Je valide. Allez, c'est bon, c'est dans la boîte. La viande, les légumes, enfin certains types de légumes, comme le soja, etc. Et le poisson. J'aurais dit des oeufs. Les oeufs, ok. De la viande. De la viande. Et le troisième ? Au hasard. Poisson. Poisson, ok. Trois aliments. La viande. La viande. Le poisson. Le poisson, ça fait deux. Et les oeufs. Les oeufs. Il y a une petite soufflante là. Non, non, je ne sais pas. En vrai, moi, tu as la viande. Viande, poisson, oeuf. Ouais, voilà. Ok. Poisson. Poisson, les oeufs, la viande. Poisson, oeufs, viande. Oui. Eh bien, c'est tout bon. C'est vraiment marrant les douilles que je me prends quand les gens ne veulent pas répondre. Ils te trouvent des excuses. Mais c'est normal. Je comprends. Chacun a ce qu'à faire. Donc, il y en a qui sont très directs. Non, je n'ai pas envie d'apparaître à l'écran. Et d'autres qui me disent, non, je n'ai pas le temps. Il me dit, regarde. Il regarde leur poignet. Il n'y a pas de montre. Parce que là, en fait, je dois retourner. Et tu vois, il se dit, je coupe. Et je dis, bon, vous n'avez pas envie, c'est ça ? Oui, oui, voilà. C'est très rigolo, toujours, cette façon de vouloir, vous savez, on va dire, enrober le fait de dire non. Soyez francs. Dites non quand ça ne vous a pas envie. Et vous n'avez pas envie. Et si c'est dit simplement, sans agressivité, tout le monde doit être capable de recevoir un non. Après, il y a certaines graines, je crois comme les graines de chia. Graines de chia. Le poisson. Tu en as encore, tu as la d'autre ? Non, pas qu'ils me viennent. Les pâtes, non ? Les pâtes. Les œufs. Ok, c'est déjà bien, c'est bien. Je dirais, eux. Les œufs, les œufs, ouais. Poissons. Poissons. Et je dirais, haricots rouges. Haricots rouges. Ok. Intéressant. Toi comme moi, on peut bien voir que les œufs, le poisson et la viande ressortent en tête de liste, ce qui est tout à fait juste en termes de est-ce que ça contient des protéines ? Oui, d'accord ? Donc ça, c'est tout à fait vrai. Maintenant, attention, je n'ai pas dit qu'ils contiennent le plus de protéines ou quoi. C'est juste que ça contient des protéines. Et on voit bien que dans la tête de tout un chacun, et je le répète, c'est vrai, le poisson, les œufs, les œufs, les œufs contiennent une part importante de protéines, comme tu as pu le voir, environ, là, je le dis comme ça, environ 20 grammes, que ce soit la viande ou le poisson, de protéines pour 100 grammes, et les œufs, un œuf, 6 grammes de protéines pour un œuf, dont ce qui est quand même assez important. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'en fait, ils auraient pu me citer n'importe quel aliment, je regarde par terre parce qu'il y a des merdes de chiens partout, ils auraient pu me citer n'importe quel aliment, quasiment n'importe lequel, je dis bien, où en fait, eh ben, j'aurais pu mettre un oui, parce que, au final, quasiment, je veux dire, quasiment tous les aliments contiennent des protéines. Au final, tu vas me dire, alors, pourquoi poser cette question, quel aliment contient des protéines ? Question à la con, au final, si tout contient des protéines, quasiment tout contient des protéines, à quoi ça sert ? Tout simplement, ça va servir à avoir un apport équilibré dans ta ration quotidienne, je dirais, en kilocalories, parce que tout ne se vaut pas. Je m'explique par un petit exemple. Si par exemple, tu dois avoir 60 grammes de protéines dans ta journée, ok, c'était à peu près ce qu'on avait atteint, 0,8 grammes de protéines par kilo poids de corps, tu te souviens, dans la vidéo précédente, je te laisse regarder si tu ne l'as pas vu. Si tu dois atteindre ça, tu vas donc le répartir en plusieurs repas, le but, ce n'est pas de prendre 60 grammes d'un coup, c'est pour ça qu'on mange plusieurs fois, c'est pour avoir un apport qui est bien réparti dans sa journée. Ce repas, je vais prendre un exemple théorique et on va dire un peu extrême en même temps pour bien qu'on comprenne de quoi je vais parler. Ce repas va t'apporter 20 grammes de protéines. Et donc, moi pour ces 20 grammes de protéines, je te propose deux options. Soit tu prends un kilo d'avocat, tac, 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 tu t'enfiles un kilo d'avocat. Soit tu prends, par exemple, un pavé de saumon 100 grammes. Voilà, j'ai envie de dire, comme dirait notre ami, moi je pense que la question est vite répondue. Et oui, parce que dans les deux cas, ok, tu auras atteint les 20 grammes de protéines, donc l'objectif, il est atteint. Mais, 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 dans le cas où tu t'envoies un kilo d'avocat, tu auras ingéré 1700 kilocalories, oui, et pour le poisson, le saumon en l'occurrence, tu auras mangé 150 kilocalories. Donc, tu vois tout de suite que le rapport, il est monstrueux. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça au final ? Mais, il faut retenir quels sont les aliments qui vont être riches en protéines. Parce que oui, ton objectif quand tu vas manger, ça va être, par exemple, de faire augmenter ta part en protéines, sans aller te faire péter le bide, ou même péter ton import calorique journalier. Parce que, si c'est pour manger une tonne d'un aliment, pour te dire, tiens là, je prends des protéines, alors que cet aliment, en fait, il est pauvre en protéines, par contre, très riche dans autre chose. Je peux prendre le riz, par exemple. D'accord ? Le riz, pour avoir 20 grammes de protéines, il faudrait que tu manges environ 200 grammes de riz, poids sec. C'est-à-dire, tu les pèses à sec, et une fois cuit, tu manges toute la casserole qui a été cuite. Regarde ce que ça fait, 200 grammes de riz, c'est quand même assez conséquent. Tu auras certes, 20 grammes de protéines de nouveau, mais tu auras aussi énormément de glucides. Et donc, par exemple, le riz, oui, il y a une part protéinique, mais il y a une grosse part glucidique. C'est pour ça qu'il rentre dans la catégorie davantage des glucides. Comparé, par exemple, aux exemples qui ont été donnés, si on reprend les exemples basiques, qui sont la viande, le poisson, les œufs, on va retrouver en effet des protéines en grand nombre, et avec des apports lipidiques et glucidiques, beaucoup plus faibles. Ce qui fait que cet apport, il nous fait augmenter les protéines, comme tu l'as compris, et pas le reste de la balance énergétique. Ce qui fait qu'on peut manger d'autres aliments à côté, sans pour autant faire exploser ce rapport. Je te rappelle les avocats, d'accord, si tu prends beaucoup d'avocats, tu vois que tes kilotéloris augmentent très violemment, alors que ton nombre de protéines augmente petit à petit, pour le coup. Tout de suite, je te place le tableau qui va répertorier l'ensemble des aliments, l'ensemble, on va dire une partie, une grande partie des aliments qui contiennent des protéines pour 100 grammes de produits, principalement. Si tu vas faire ce tableau, tu vas en fait l'utiliser de façon à te dire, ben voilà, dans les protéines, je vais choisir aujourd'hui, je vais prendre ça et ça. Et ça donnera ton apport en protéines. Et le but, ça va être de varier. Donc par exemple, ça peut très bien être le lundi, du poulet, le mardi, des oeufs, le mercredi, des légumineuses, le jeudi, du poisson, le vendredi, du tofu. Et tu varies comme ça tes protéines. Voilà le fameux tableau, avec, comme tu as pu le remarquer, en rose, toutes les protéines qui sont d'origine animale, et en vert, ce qui va être plutôt d'origine végétale, il y a deux qui proviennent de l'animal, le fromage blanc et les oeufs, par exemple, mais dans un régime végétarien, par exemple, ça rentre. Un vegan n'en prendra pas, effectivement. Mais bon, là le but, c'est pas de différencier tout ça, c'est de voir vraiment, quand tu manges, que ce soit des poissons, des crustacés, de la viande rouge, ou du poulet, par exemple, c'est vraiment l'animal que tu manges en lui-même. Voilà. C'est pour faire bien la distinction sur ce point-là. Comme tu peux le voir aussi, c'est que l'apport en protéines, quand je te prends par exemple la spiruline à 67 grammes de protéines pour 100 grammes, donc c'est ce qu'on appelle un super aliment parce qu'il en contient énormément. Maintenant, la spiruline, tu ne pourras pas en prendre 100 grammes d'un coup, ça se prend par gélule. Mais tu remarques, par exemple, les oléagineux, comme les amandes, les noisettes ou les noix, contiennent quand même 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Alors certes, elles ont un apport énergétique qui est assez élevé aussi, c'est-à-dire qu'en temps de kilocalories, c'est élevé, mais on voit quand même qu'on a d'autres sources de protéines que celles qui ont été citées très régulièrement et donc en fait, de cette manière, en piochant à droite, à gauche de manière régulière, tu vas pouvoir augmenter assez rapidement ta dose de protéines dans la journée. Pour tout ce qui est protéines animales et végétales, je m'arrête là et je te ferai un petit hors-série sur pourquoi les protéines animales ont souvent le vent en poupe comparé aux protéines végétales. C'est une question d'absorption, tout ça, mais là, ça va être trop long pour cette vidéo-là. Je ferai donc un petit hors-série qui durera 3-4 minutes, pas plus, je te promets, et pour t'éclairer sur ce sujet-là, mais pas dans cette vidéo-là, ok ? Donc, comment on continue sur notre lancée ? J'aimerais quand même souligner un point qui est important à mes yeux, c'est que comme tu l'as vu, la viande a souvent été mise en avant. Mais, il faut faire attention parce que la viande rouge, prise en excès, il y a quand même un paquet d'études, d'accord, qui montrent, même des bouquins sur les régimes de longévité, tout ça, qui montrent que la viande rouge consommée régulièrement, trop régulièrement, est néfaste pour la santé, d'accord, peut être cancérigène. Moi, j'ai pris le parti d'avoir d'autres sources de protéines, et donc, je vais tout simplement varier mes protéines. Ce qui fait que je ne mange pas de la viande rouge tous les jours, loin de là, un peu plus de viande blanche, mais vraiment, je varie du tofu par moment, des œufs, les œufs, je dirais même que j'en prends chaque matin, mais j'essaie vraiment d'avoir un panel large et de réduire ma consommation de viande. Alors certes, on pourra penser aussi à la condition animale, mais bon, ça c'est d'autres sujets qui n'ont pas lieu d'être dans cette vidéo-là, mais il faut quand même y réfléchir. Deuxième point que j'aurais bien souligné, qui a été moins soulevé lors des interviews, c'est sur les laitages. Les laitages, concrètement, jusqu'à 20-21 ans, on a pas mal, on va dire, on a un microbiote qui nous permet de digérer tout ce qui va être lactose, tout ça. Le problème, c'est que plus on vieillit, plus on a des protéines qui ont du mal à dégrader tout ce qui va être lactose. Et donc, le lait peut être de moins en moins bien digéré. Et il y a aussi pas mal d'études qui montrent que le lait consommé en excès, comme par exemple dans les pays scandinaves, les pays du Nord, les femmes sont le plus souvent touchées par l'ostéoporose alors que c'est celles qui consomment le plus de lait. Donc, de cette même manière, je dirais que ça sert à rien de se blinder de laitage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre, mais juste diminuer aussi sa consommation de laitage, c'est bien. Et donc, ça rejoint surtout quel point de vue ? Un point de vue que j'adhère totalement, c'est de varier. En variant, en prenant un peu de tofu, un peu de ça, un peu de ça, dans tout le listing que je t'ai fait, tu es sûr qu'en fait, tu ne vas pas être en excès d'un de ces produits. Il n'y a aucun mal à prendre une tranche de fromage. Par contre, le souci, c'est quand c'est par exemple pour certains, ça va être un bol de lait le matin, plus du fromage à midi, plus un yaourt de lait de vache à midi, plus peut-être à 4-5 heures, des fois il y en a qui reprennent du fromage, plus encore un laitage le soir. Ça fait beaucoup de laitage et il faut savoir que le laitage peut être acidifiant. Donc, réduisons un petit peu cette part de laitage. Je ne dis pas qu'il faut la supprimer, mais ça ne peut faire que du bien à l'organisme que de varier pour qu'il puisse piocher un peu partout. Maintenant que tu connais tout ça, que tu as les sources de protéines d'un côté et que tu es quelqu'un qui ne va pas faire tant de sport que ça, qui a une vie normale là-dessus, 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps, c'est ce qu'il faut que tu vises pour toi. Donc, tu as tout simplement à faire le calcul. C'est-à-dire, tu prends ton poids, tu multiplies par 0,8, ça te donne un nombre de protéines et ça, c'est ce qu'il faudrait que tu manges chaque jour pour être en bonne santé. Voilà. Maintenant que tu as ça, tu as toutes les sources de protéines différentes, tu choisis, goûtes-en, essaye et de cette façon-là, tu vas pouvoir varier ton panel, avoir une multitude de sources de protéines différentes et ça, ton corps ne pourra que te remercier, crois-moi. J'en profite tout de même pour faire un petit placement de produit parce que, comme tu le sais, je suis coach sportif et bien sûr, j'ai créé un programme alimentaire pour ça, c'est-à-dire que c'est moi qui te calcule tout ça en t'expliquant même à quoi ressemble une journée type de façon à ce que tu puisses te dire, bah tiens, aujourd'hui, enfin même sur un mois, deux mois, j'ai envie de suivre une ligne de conduite et bien là-dessus, je peux t'aider. Donc n'hésite pas à revenir vers moi que ce soit par mail, par Instagram, par un commentaire sur cette vidéo comme tu veux mais dans tous les cas, je peux t'aider là-dedans. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, bref, de faire monter cette vidéo dans les sondages de façon à ce qu'elle soit peut-être plus connue et que ça puisse aider quelqu'un qui soit en demande d'informations à ce sujet. Et je te donnerai rendez-vous pour un troisième volet sur les protéines parce que maintenant, on va aller voir aussi pour quelqu'un qui fait du sport régulièrement, ces chiffres vont varier, vont varier, comme tu te le doutes sûrement, vers le haut et ça va demander d'avoir du coup davantage d'apport en protéines et donc comment on peut faire, est-ce que l'alimentation, est-ce qu'on va utiliser les fameuses poudres en protéines, même si j'avais déjà fait une vidéo qui en parlait un petit peu, je vais vraiment redétailler tout ça de façon à ce que tu puisses avoir ton propre avis sur la question et avancer aussi sur ton propre chemin si toi, tu es plutôt quelqu'un de sportif et qui va dans cette direction-là. A très bientôt, ciao !